Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es notre coach sportif dans Secrets de Filles. Aujourd'hui, on répond à Christelle. Elle a 26 ans, elle est un petit peu enrobée et elle aimerait maigrir. Elle aimerait savoir quel est l'exercice cardio qui brûle le plus facilement des graisses. D'accord. Alors bonjour Christelle. Il faut savoir que pour brûler les graisses, si tu es seul chez toi, ce sera vraiment un peu dur, à moins que tu aies les moyens de pouvoir te prendre un coach privé et sportif qui viendra chez toi t'expliquer et t'encadrer pour faire ses exercices cardio. Ou sinon, moi je t'invite dans un centre de sport pour pouvoir justement, avec d'autres personnes, venir à des cours tels que de l'aérobic, des cours de step, ou même des cours de zumba pour pouvoir justement brûler des graisses. Le cardio, justement, j'allais te demander Didier, le cardio c'est tout ce qui fait accélérer le cœur en fait. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une augmentation de la fréquence cardiaque et donc qui va permettre en fait, au bout d'un certain temps, de pouvoir brûler les graisses justement. C'est un petit peu plus motivant d'être avec plusieurs filles, avec un coach qui nous guide. Oui voilà, parce qu'il y a vraiment une énergie, il y a vraiment une ambiance qui se crée. Et puis, vous avez quand même des professeurs qui sont diplômés qui vont pouvoir vous encadrer. Et c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, effectivement, si tu n'as pas l'occasion de pouvoir partir dans une salle de sport, tu peux te balader sur le front de mer, tu peux t'aérer au grand air et pouvoir faire donc un petit footing, ou une marche rapide également, ce qui sera tout aussi efficace au niveau du cardiovasculaire. Une marche rapide, à raison de combien de temps par semaine, alors combien de fois ? 45 minutes, une heure. Une heure, en marchant une heure par semaine au bord de la plage, on brûle les graisses. Par semaine, on mettra quand même trois fois par semaine. Mais vraiment. Et du coup, si on fait du footing, tu dis que c'est aussi efficace que de la marche ? Alors, tout dépend en fait du gabarit de la personne. Si vous êtes vraiment en surpoids, je ne conseille pas donc de faire un footing, mais au contraire une marche à votre rythme et que vous verrez au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous améliorer donc dans la marche et qui va se transformer au fur et à mesure en footing. Pourquoi Christelle ne pourrait pas faire ça chez elle ? Alors, elle ne pourrait pas le faire chez elle parce qu'elle n'est pas diplômée d'état. Il faut vraiment avoir une personne vraiment qui soit diplômée pour pouvoir la conseiller. Et étant donné qu'elle n'a pas non plus connaissance de son schéma corporel, il est quand même plus sécuritaire d'avoir quand même quelqu'un à ses côtés pour pouvoir vraiment la guider. Éviter de se faire mal. Et de se faire mal surtout, voilà, tout à fait.